Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 5 avril 2024, 8h53 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment appréciés. On va sauter tout ça dans le sujet que je veux vous partager. Il y a plein de choses, vous le savez. C'est une année pas comme les autres. Vers quoi on s'en va? Il n'y a pas grand monde qui le sait. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de transferts de pouvoir qui se font cette année, 60 élections, mais beaucoup de scandales sexuels. Pour ceux qui accusaient, tous ceux qui amenaient, par exemple, l'histoire de Jeffrey Epstein depuis des années de conspirationnistes, ben finalement, toute l'histoire s'est avérée vraie et c'est encore plus gros qu'on le pense et qu'on le pensait, mais on n'a pas encore tous les noms parce que c'est sûr que l'élite satanique qui est en train de s'effondrer et essaie de se protéger au maximum, naturellement. Et là, tu as eu un autre scandale la semaine dernière qui a éclaboussé, touché le monde de la musique américaine, le monde du rap, avec la règle, ben, il n'a pas été arrêté encore puis accusé de quoi que ce soit, mais il est perquisition dans plusieurs, plusieurs propriétés de Sean Diddy Combs, le fameux rapper très connu, que moi aussi j'écoutais d'ailleurs, et qui éclabousse plus de monde qu'on le pense, un autre scandale d'une ampleur titanesque, cette fois-là, et son ancien garde du corps, ancien garde du corps de Sean Diddy Combs affirme que le magnat de la musique rap possédait des cassettes d'enregistrement, des vidéos de politiciens et de princes. Il avait mis tout, tout, toutes les pièces de sa maison, de ses propriétés, sur écoute. L'ancien garde du corps de Sean Diddy Combs affirme que le magnat de la musique avait des enregistrements de chantage de politiciens, de princes et d'autres personnalités éminentes sont impliqués dans ces soirées sexuelles. Combs qui fait l'objet d'une série d'allégations de violences physiques, de viols et de trafic sexuel a vu ses domiciles à Miami et Los Angeles perquisitionnés par le ministère de la Sécurité intérieure le mois dernier, au cours desquels des agents fédéraux ont saisi des ordinateurs et d'autres appareils électroniques. Gene Deal, qui était présent la nuit au Notorious Big, le Famille Notorious Big a été abattu en 1997, a fait ses commentaires sensationnels lors d'une interview avec la chaîne YouTube, The Art of Dialogue, L'Art du Dialogue. Je laisserai le lien de cette nouvelle-là qui vient de Modernity News. Je ne pense pas que seules les célébrités seront ébranlées. Il y avait des hommes politiques et des princes. Il y avait aussi quelques prédicateurs. Pouvez-vous imaginer qu'il avait mis toutes les pièces sur écoute? A-t-il ajouté. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le service des médias de Combs était resté silencieux sur les allégations portées contre lui, D, l'a répondu, l'ancien garde du corps, soit ils ont participé à certaines des choses qui se sont produites, soit ils ont peur que cela puisse gâcher leur vie. L'animateur de Fox News, Jesse Waters, a mis l'hypothèse que les bandes, si elles existent, sont désormais entre les mains du gouvernement fédéral et que cela représente beaucoup de chantage et que ça pourrait être maintenant détruit comme c'est entre les mains du gouvernement. Naturellement, ça c'est mon commentaire personnel. Les commentaires de Dale font écho à ceux du rapper Rodney Lil Rock Jones qui a affirmé que Combs avait caché des caméras dans toute sa maison pour enregistrer des sex-tapes impliquant des célébrités lors de ces soirées flippantes. Combs a nié toutes les allégations portées contre lui, naturellement. Et n'importe l'instant, il ne fait l'objet d'aucune accusation criminelle. Donc, encore une fois, un autre gros scandale qui touche. Et ça, c'est que, en plus, récemment, la semaine dernière, écoutez ça, je ne vous en ai pas parlé, les visiteurs de l'île de Jeffrey Epstein sont exposés par un courtier en données. Ça, ça a été publié par Wired, que j'aime beaucoup. La semaine dernière, une enquête de Wired a révélé des coordonnées collectées par un courtier de données controversées qui révèlent des informations sensibles sur les visiteurs d'une île autrefois, propriété d'Epstein, le célèbre délinquant sexuel. Près de 200 portables mobiles, les appareils des personnes qui ont visité la fameuse île pédophile, de Jeffrey Epstein, dans les années précédant sa mort, ont laissé une trace invisible de données pointant vers leur propre maison et bureau. Imaginez-vous, les cartes de ces visites générées par un courtier de données internationales en difficulté ayant des liens avec l'industrie de la défense, découvertes la semaine dernière par Wired, documentent les nombreux voyages d'individus riches et célèbres et influents qui ne semblent pas découragés ou qui ne semblaient pas découragés par le statut d'Epstein qui avait été condamnés en tant que délinquants criminels sexuels déjà en Floride. Ça ne les dérangeait pas, eux autres, de fréquenter et de visiter son île. Les données recueillées par Near Intelligence, un courtier en données de localisation en proie à des allégations de mauvaise gestion et de fraude, révèlent avec une grande précision les résidences de nombreux invités de la fameuse Little St. James Island, une propriété des Îles-Vierges américaines, où Epstein est accusé d'avoir soigné, agressé et trafiqué d'innombrables femmes et jeunes filles. Certaines filles, selon les procureurs, n'avaient que 14 ans. Oh! Parce que Bill Clinton, apparemment, selon ce qu'il a dit à l'époque, il les aimait très jeunes. Bill! T-Bill! L'ancien procureur général des Îles-Vierges américaines a élégué que les filles, âgées d'à peine 12 ans, avaient été amenées à Epstein par des membres de son cercle social d'élite. Et là, on peut voir ici, c'est sur cette image-là, de cette agence indépendante de renseignements, tout le trafic qu'il y a eu de ceux qui sont allés visiter. Les coordonnées collectées et laissées exposées en ligne par Near Intelligence permettent d'identifier des emplacements à quelques centimètres de près de l'espace. Les visiteurs ont été suivis alors qu'ils se déplaçaient du Ritz-Carlton, sur l'île voisine de St. Thomas, par exemple, vers un quai spécifique à l'American Yatch Harbor, ne marinant autrefois qu'aux propriétés d'Epstein, qui héberge une gamme impressionnante de bateaux de puissance et méga-yattes. Les données ont permis d'identifier leurs mouvements alors qu'ils étaient transportés vers les quais d'Epstein à Little St. James Island, nous révèle les itinéraires. Wow! Vraiment! Dupe, tu, du, du! Je vous laisse ça dans la boîte de description, chers amis. Mais 2024, l'année où Satan est exposé plus que jamais, non? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501